Quelques heures avant de s'en prendre à la sergente Maureen Brault, Isaac Brouillard-Lessart avait échangé des textos avec son avocat. Même si son client était nerveux, c'est un échange qui, selon maître Yannick Péloquin, ne laissait rien présager du drame. Comme j'ai dit, intense. Devant la coroner Jeanne Camel, l'avocat a affirmé que son client était inquiet de son audience à venir devant la commission d'examen des troubles mentaux. Il avait peur de devoir retourner à l'hôpital et craignait les policiers, sans toutefois entretenir de haine envers eux. Mon client n'avait pas de hargne quelconque envers les policiers. Maître Péloquin se souvient que dans les jours précédents le drame, il avait avisé Isaac Brouillard-Lessart de l'appeler si jamais les policiers se présentaient chez lui, qu'il pourrait l'aider. Encore aujourd'hui, il regrette qu'il ne l'ait pas fait. Depuis une semaine, la coroner tente de comprendre qui doit faire respecter les conditions qui sont émises par la commission d'examen des troubles mentaux. Elle a posé la question à tous les psychiatres et intervenants qui ont défilé devant elle. Personne n'avait de certitude. Eh bien aujourd'hui, le directeur des poursuites criminelles et pénales est venu éclaircir ce point. Selon lui, un mécanisme existe. Il relève des équipes traitantes. C'est un mécanisme méconnu, mais qui peut aller jusqu'à une arrestation sans mandat. Plus tôt dans la journée, le psychiatre Frédéric Millot, qui l'a traité pendant près de 19 mois à l'Institut Pinel de Montréal, a raconté dans quel état Isaac Brouillard-Lessart se trouvait à son arrivée dans son service. Psychotique, méfiant, peu collaborateur, menaçant et dans un état de grande désorganisation. À sa sortie, il était calme, collaborait et prenait ses médicaments. Docteur Millot savait alors que son facteur de risque de rechute le plus grand serait sa consommation de drogue, principalement de cannabis. Or, on sait maintenant qu'il a rapidement recommencé à consommer, une fois en ressources intermédiaires, et ce, même si c'était une condition qu'il devait respecter. Patricia Ely, TVA Nouvelles, Trois-Rivières. Merci d'avoir regardé cette vidéo !